Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn En dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, cliquez là-dessus, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi à la deuxième vidéo, activez la cloche pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyance Reborn C'est parti, bonnes visionnage à tous Témoignage d'un ancien charlatan Salut, je suis Félicien Mulopo J'ai pratiqué la magie depuis l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge de 22 ans Je suis né et grandi dans une famille catholique Car mon père et ma mère étaient de chrétiens catholiques Dans la paroisse de Saint-Quizito A l'arrondissement de l'Imeuté D'une part, ma mère était leader et membre de groupe des mamans légionnaires Ce groupe de mamans légionnaires se réunissait régulièrement dans notre enceinte D'autre part, mon père était très proche de notre prêtre En plus de cela, il était leader dans notre paroisse ici dans la ville-province de Kineshassa En outre, les enseignements pour la préparation au sacrement de la confirmation du première communion avaient lieu dans notre parcelle En effet, dans la religion catholique, la confirmation et l'eucharistie constituent l'ensemble des sacrements de l'initiation chrétienne dans la foi Et donc les fidèles de notre paroisse venaient chez nous pour la préparation au sacrement du première communion En plus de cela, la répétition de la chorale de notre paroisse avait lieu dans notre enceinte Alors, chaque matin à la maison se tenait une messe matinale à la maison Il était dirigé par mon père et ma mère Il nous obligeait tous à prendre part à ce messe Avant la messe matinale Il prenait du temps pour arranger et aménager la place En installant des fleurs, des statues de Marie et Jésus Et pendant ce messe matinale, toute la famille reputait ce prière à la Sainte Vierge Immaculée Marie Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort Puis mon père et ma mère nous aspergeaient de l'eau bénie Dans le but de nous protéger Plus particulièrement contre la sorcellerie Et les meufs de sorciers Et pourtant le vrai protecteur dans ce monde c'est Jésus Christ de Nazareth Il est le bon berger Maintenant que je suis en Christ J'appelle ce soi-disant ô béni ô maudite Je parlerai de cela en profondeur dans le cadre de la magie blanche Bien aimé Je suis né le 26 novembre 1969 Un jour le matin quand j'avais l'âge de 9 ans Je me rappelle j'étais au 4ème primaire Je m'apprôtais le matin pour aller à l'école A cette époque ma mère vendait le gâteau Et elle me donnait régulièrement des gâteaux que j'ai mangés pendant la récréation à l'école Mais ce jour-là ma mère ne pouvait pas me donner le gâteau Car la messe du dimanche avait duré et elle n'avait pas eu le temps de faire de gâteau pour nous Elle ne pouvait pas le préparer à cause du fait que la messe de dimanche avait terminé très tard Mais elle m'avait quand même promis qu'après l'école elle allait me préparer le gâteau Mais ce jour-là qui semblait être comme d'autres jours était tragique pour moi et ma famille Je ne savais pas que j'allais contracter la sorcellerie ce jour-là Alors que j'allais à l'école En cours de route je me disais Durant la récréation je ne sortirai pas de la salle de classe Car je n'ai pas apporté quelque chose à manger Bien aimé Je ne savais pas qu'à l'école où j'étudie il y avait un grand sataniste Membre de la secte rose croix à mort Cet occultiste avait signé un pacte avec le diable qu'il renouvellait régulièrement Ce monsieur servait le diable Qui avait déterminé les nombres des années qu'il devait vivre sur la terre Après cela il devait mourir pour aller servir Satan dans le monde de Pandemonium Le monsieur avait renouvelé son alliance avec Satan à deux reprises Afin de tendre le nombre des années qu'il devait vivre sur la terre Mais à la troisième fois le diable avait dit non En revanche il devait mourir et continuer sa vie dans le monde de Satan Mais il fut instruit par Satan à transférer ses pouvoirs à quelqu'un avant de mourir En effet le diable lui avait recommandé de sacrifier 25 personnes Comme offrande de la fin de sa vie et son mandat sur la terre Et de trouver un jeune garçon qui sera son remplaçant sur la terre Pour cette raison ce sataniste devait trouver un gamin Afin de lui transférer trois types de sorcellerie Trois formes de magie et 3600 de mons qui étaient à son service C'est alors que cet homme est venu s'inscrire à l'école primaire de l'église du Christ aux Haïrs où j'étudiais Il prétendait inscrire son fils dans cette école où j'étudiais Mais à vrai dire, quand il venait à l'école Il prenait la forme de gamin et il venait à l'école sous l'apparence d'un écolier Alors qu'il était un adulte Ceci dans le but de trouver un garçon pour lui transférer le pouvoir magique et le 3600 de mons à sa disposition Quand ce monsieur quittait sa maison il était adulte Arrivé quelque part, il plaçait le boule magique sous sa langue Et il récitait de mots magiques Comme résultat il prenait la forme d'un écolier Aussitôt il se dirigeait à l'école avec cette apparence C'est ainsi que personne à l'école ne savait ceci Même pas ses collègues de la sixième Raison pour laquelle bien-aimé je veux vous prevenir Vous qui me suivez en ce moment Je voudrais vous poser cette question Connaissez-vous l'état d'âme de vos amis Notamment ceux qui sont proches de vous Vous leur parlez même de vos projets sans pourtant connaître leurs conditions spirituelles Si tu veux être proche d'une personne il est impératif de connaître son état d'âme A cause de l'ignorance tu vas fréquenter même de sorciers sans le savoir Qui en retour vont bloquer tout ce que vous entreprenez Et donc ce monsieur venait à l'école sous forme de n'écolier bien qu'il était un adulte Dans le monde de Satan il y a un de mon nom de maître 1 le double Qui permet au sataniste de se transformer et de prendre différents apparences Alors ce jour-là le matin ma mère n'a pas fait le gâteau pour moi Elle m'a promis qu'après l'école au retour elle va me préparer le gâteau Je suis donc allé à l'école comme ça Et en cours de route je me suis dit Comme je n'avais pas amené quelque chose à manger à l'école Aujourd'hui je ne sortirai pas de la salle de classe pendant la récréation Et ce jour-là pendant la récréation à l'école Ce monsieur qui avait pris la forme de n'écolier Provoqua un bagarre avec un autre gamin de la cinquième année L'objectif de ceci était d'attirer tous les élèves de l'école Pour qu'ils se choisissent un gamin dont il va conférer ses pouvoirs mystiques Ce jour-là pendant la récréation j'avais décidé de ne pas sortir de la salle de classe Car ma mère ne m'avait pas donné de quoi manger Durant la récréation, pendant que j'étais en train de me détendre dans la salle de classe Soudainement, j'ai attendu les élèves faire de bruit dans la cour Il s'était attroupé autour de deux élèves qui se battaient Il les avait entouré Et donc par curiosité, je suis sorti pour aller regarder la bataille de ces élèves Pourtant j'avais décidé de ne pas sortir de la salle de classe pendant la récréation Tout ceci résulte de l'envoûtement Il existe la sorcellerie par curiosité La sorcellerie comportementale et celle de conservation C'était par une curiosité resultant de l'envoûtement que je suis sorti de la salle de classe Mais alors que je me dirigeais vers la foule de ces élèves qui regardaient ce bataille J'ai constaté que tous les élèves de mon école ont tourné leur regard vers moi et me regardaient Je me suis demandé pourquoi est-ce que tout le monde m'observait C'est alors que j'ai compris qu'il me regardait Parce qu'un de ces gamins qui était en train de se battre avec un autre élève avait arrêté la bataille Ce gamin était le vieux sorcier déguisé Il me contemplait d'une façon bizarre Ce sataniste qui avait pris la forme de gamin m'avait fixé le regard pour me dominer M'envoûter et établir une alliance avec moi Quand mes yeux se sont croisés avec cette sorcier j'ai eu peur Car depuis que je suis né Personne ne m'a jamais regardé et fixé de la sorte Son regard était satanique, mystérieux et profond Alors que j'avais les yeux fixés sur ce sorcier je t'ai comme hypnotisé Immédiatement j'ai ressenti comme si une force était projetée par ce sorcier dans mon âme Une force sortait de ce gamin et entrait en moi Et à l'instant même et en un clin d'œil Je me suis retrouvé instantanément au milieu de la forêt Un grand forêt Ceci se passa en un clin d'œil J'étais en uniforme à l'école Et en un clin d'œil comme ça Je me retrouve tout à coup au milieu de la forêt Et je ne savais pas comment je fus transporté subitement de l'école à ce forêt Et pourtant il y a une minute j'étais dans la cour de l'école d'autres gamins Bien aimé J'étais en réalité au milieu de la forêt équatoriale Qui est la seconde forêt au monde après l'Amazonie Cependant je n'avais même pas senti que je me suis déplacé géographiquement Même pas un mouvement quelconque Mais juste en un clin d'œil comme ça Du coup je me retrouve au milieu de la forêt Alors que j'étais à l'école il y a même pas une minute Cette forêt était massive Il y avait des grands arbres A cette époque j'avais 9 ans Une fois que je suis atterri dans cette forêt J'ai réalisé que j'étais en uniforme Exactement comme je t'ai venu à l'école Imaginez un gamin de 9 ans qui est allé à l'école Et qui se retrouve en uniforme à des milieux des kilomètres de son école Au milieu de la plus grande forêt du continent Dans un endroit inconnu Alors que mes parents qui m'avaient envoyé à l'école N'avaient aucune idée du fait que j'étais au milieu de la forêt équatoriale J'étais dépassé par ce qui m'arrivait Alors je me suis mis à pleurer C'était pendant que je pleurais que j'ai entendu des coups de tonnerre dans le ciel Immédiatement après ce retentissement En un clin d'ail je me suis vu entouré par des bêtes sauvages Qui ont atterri de je ne sais où Ces animaux qui m'entouraient sont des bêtes que j'ai regardé souvent à la télévision Parmi ces animaux j'ai vu un léopard Un lion, un ours et un éléphant Un chien sauvage et autres Quand ils sont apparus ils ne m'ont pas attaqué Mais ils m'ont entouré tous Devant cette somme épouvante J'ai tremblé et j'avais pissé sur moi Je t'ai loin de mes parents qui étaient à la maison Et qui croyaient que leur fils est à l'école Je t'ai en train de faire face à des choses terribles Au fait, ce sorcier magicien m'avait transporté dans ce forêt pour ouvrir mes yeux et mes oreilles de l'esprit Et donc j'étais là debout devant ces animaux Qui ne m'avaient ni menacé ni devoré Mais pendant que j'étais là en uniforme debout devant ces bêtes sauvages J'ai commencé à attendre des voix au milieu de ces animaux sauvages J'ai pensé peut-être que c'était les voix des chasseurs dans la forêt Mais cela n'était pas le cas Les voix provenaient du milieu des animaux Ces voix humains qui me parlaient provenaient de ces animaux Et donc ces animaux me parlaient comme des hommes J'attendais des voix au milieu d'eux qui me disaient Félicien, nous sommes venus vous souhaiter le bienvenu parmi nous Nous sommes enchantés et contents du fait que vous êtes maintenant dans notre camp Vous êtes maintenant membre de notre confrerie Vous faites partie de notre bien-aimé En vrai dire, ces animaux sauvages étaient des leaders de confreries sourcières de toutes les régions du Zahir Ils étaient venus me saluer et m'accueillir Et ils se réunissaient souvent au milieu de la forêt équatoriale Et donc ces bêtes n'étaient pas des animaux ordinaires Mais des hommes, je veux dire des sorciers qui se sont transformés et métamorphosés en des bêtes sauvages Et quelquefois ces sorciers prenaient des formes des animaux Et tenaient des reniens au milieu de la forêt équatoriale Dans des endroits éloignés, isolés et lointains Où les hommes n'osent pas s'hasarder Alors parmi ces animaux le lippard était le leader des sorcières de la ville de Kineshaza Le lion était le leader de sorciers la province de Bas-Congo Plus tard une fois que j'ai commencé à pratiquer la sorcellerie Ce lion qui était le leader de la confrérie sorcière de la région de Bas-Congo Me nomma à la poste de son secrétaire Alors pendant que j'étais accueilli par ces bêtes sauvages qui étaient des sorciers sous forme animale Il eut un autre retentissement dans le ciel Et soudainement la forêt équatoriale et les animaux sauvages disparu de ma vue Je n'étais plus dans la forêt Mais je me suis retrouvé dans une agglomération futuriste et urbain Dans cette ville urbaine et métropolitaine il y avait des autoroutes et des gratte-ciels devant moi Dans les routes de cette civilisation je pouvais voir des automobiles modernes qui n'existaient pas encore sur la terre Je voyais des jeeps qui n'étaient pas encore en circulation sur la terre Laisse-moi vous informer que les véhicules que vous voyez sur la terre aujourd'hui Moi je les avais vues il y a plusieurs années auparavant dans le monde de Satan Et donc à l'âge de 9 ans J'avais vu des jeeps et voitures mis en circulation récemment sur la terre Je les ai vues dans les routes et dans les installations technologiques du monde macrocosmique de Satan Le pandemonium Ces installations et laboratoires technologiques sont contrôlées par la sirène Athéna Qui est le savant numéro 1 du monde de Satan Et qui s'occupe des développements et progrès technologiques Dans le monde de Satan et sur la terre Si tu as l'habitude d'envier les choses de ce monde Je te conseille de te reveiller La Bible dit N'aimez point le monde Ni les choses qui sont au monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père n'est point en lui Et donc je t'ai dans un rond-point du monde de pandemonium Et je pouvais voir les blancs conduisant des voitures et ils me saluaient Plus tard je pouvais voir ces gens se déplacer dans l'espace A ce stade mes yeux spirituels sont déjà ouverts car je pouvais voir le monde de Satan Et alors que j'ai contemplé le monde satanique J'ai de nouveau attendu un coup de tonnerre Et comme résultat En un clin d'œil je me suis retrouvé dans la cour de l'école J'ai constaté que les élèves étaient toujours en récréation Et les deux gamins se battaient toujours Et donc tout ce que j'avais vu dans la forêt et le monde de Satan Arriva en un clin d'œil Alors une fois que je suis retourné à l'école Mes yeux spirituels étaient toujours ouverts Au fait, j'avais trois visions Les choses étranges m'arrivaient J'ai voyé simultanément la forêt équatoriale Le monde de Satan et notre monde J'avais trois visions simultanées Quand je suis retourné à l'école Je voulais demander à mes collègues s'ils voyaient ce que je voyais Mais ma bouche était devenue lourde Alors que les deux écoliers se battaient Le gamin qui était le vieux sataniste fit sortir une mouchoir rouge Appartenant à la sirène Jacqueline La dame de la toilette qui réside dans les toilettes Je veux dire les toilettes de ceux qui n'ont pas Jésus-Christ Car les maisons des enfants de Dieu sont sacrées A cause de la présence de Dieu Alors, cet écolier avait déjà envoûté les autres élèves qui regardaient ce bataille J'ai vu ce gamin agrandir son coup de poing Les autres élèves ne pouvaient pas voir ceci Moi je pouvais le voir car mes yeux spirituels étaient déjà ouverts Après avoir agrandi son coup de poing Il cogna l'autre écolier qui entra en coma et se mit à saigner Les autres élèves s'enfuirent Ce qui est bizarre est que moi je ne voulais pas et ne pouvais pas fuir Quand un ami remarqua que je ne fuyais pas avec les autres écoliers Il tenta de me tirer par la force Mais ça n'a pas marché Plus tard, il dira que j'étais devenu lourd comme un meutal Quand le préfet de l'école est venu Il se mit à engueuler et assommer le gamin qui était le sorcier Le préfet lui amena dans son bureau Pendant que le préfet l'est mené au bureau Je le suivais Curieusement, je ne jamais su pourquoi je le suivais Et pourquoi le préfet ne m'a jamais demandé pourquoi je le suivais Alors le préfet dit à cet élève qui était le vieux sorcier Je dois t'amener dans la station de la police Car je ne sais pas le sort de ton collègue qui est en train de saigner dans le coma C'est alors que cet élève qui était le sorcier Proposa de reveiller l'autre gamin Qui était toujours dans l'inconscience Le préfet accepta cette proposition Mais il n'était pas sûr que cet écolier qui saignait allait se reveiller de son coma Alors cet élève et le préfet sont sortis du bureau Bizarrement je t'ai toujours en train de les accompagner Dès que nous sommes arrivés où l'autre gamin était allongé dans le coma J'ai vu ce gamin qui était sorcier venir auprès de l'élève Qui était allongé dans la cour de l'école dans le coma Il leva ses yeux vers le firmament Et se mit à invoquer la sirène de l'espace Qui contrôle le vidéo cabalestique Il invoquait la reine du ciel au nom de Marie de Marguela Il invoquait aussi trois démons de l'espace Qui sont le démons Isis, Horus et le démons Seth Ceux-ci sont des démons planétaires de l'espace Ces démons furent adorés dans l'Egypte antique Ces trois démons sont dans l'Eucharistie qui est distribuée dans l'Église catholique Plus tard l'élève qui était dans le coma se réveilla Ensuite je suis retourné dans la salle de classe et je me suis assis Mais je voyais toujours les images de la forêt équatoriale et celle du monde de Satan Pendant que j'étais assis le professeur écrivait dans le tableau Mais soudainement le tableau noir était devenu rouge J'étais le seul à constater que le tableau avait changé le couleur Ensuite j'ai vu le tableau devenir comme une piscine Et j'ai vu une fleur rose qui flottait au dessus de l'eau Puis j'ai vu une sirène qui sortait de sa piscine Il faut noter qu'il existe de sirènes des eaux Il existe aussi des sirènes du monde souterrain Ceux-ci sont gouvernés par la sirène appelée Déméter Qui est la déesse du monde souterrain Elle est également associée au retour de la végétation lors du printemps La sirène Déméter travaille avec sa fille la sirène Perséphone Ces deux sirènes du monde souterrain sont responsables des accidents des circulations Elles s'occupent de tout ce qui est relatif à la terre et le monde souterrain Il y a aussi la sirène de l'air Qui est aussi la sirène des montagnes Pendant que je regardais les images de la sirène dans le tableau Ce dernier me salua en secouant la main Comme résultat, je me suis mis à parler des langues inconnues comme si j'avais perdu connaissance Mon enseignant qui ne comprenait pas mon langage a cru que j'étais devenu fou Mes collègues aussi ne comprenaient pas ce qui m'arrivait Il faut savoir qu'il y a un de mon au nom de Shiva Elle est responsable de fausses prophéties, fausses dolivérances et fausses parler en langue A l'époque où j'étais féticheur Quand certains pasteurs venaient chez moi pour chercher le miracle et les guérisons J'ai leur donné le de mon Shiva, qui leur permettait de prophétiser et d'opérer de fausses dolivérances Alors quand j'avais fini de parler des langues de de mon Je me suis mis à m'exprimer en anglais et en français Mon enseignant avait conclu que je devais avoir des troubles mentaux Puis j'ai attendu une voix d'un homme blanc Qui me recommandait de sortir de la salle de classe Et d'aller derrière les bâtiments de notre classe Quand je suis sorti de la salle de classe Je suis allé derrière la salle de classe C'est alors que j'ai vu l'élève qui était le sorcier magicien Il me promit de m'amener dans le loge de la Rose Croix pour l'initiation Plus tard, je suis entré à la maison Mais je voyais toujours simultanément la forêt équatoriale Le monde de Satan Et les esprits dans l'espace Je manquais la force de reveler à ma mère ce qui m'arrivait Quelques jours après Quand ce sorcier m'amena dans la loge rosicristien Il y avait passation du pouvoir entre moi et le vieux sorcier C'est dans ce loge que je devais être initié à la magie noire Blanc et rouge Et je devais être initié graduellement à la sorcellerie familiale Nationale et internationale Et enfin ce sataniste devait me léguer 3600 demons Pour m'assister dans mes différentes missions Parmi ces 3600 demons il y avait les demons de l'espace Les demons du monde des eaux Les demons du monde souterrain Et les demons de montagne Je devais donc travailler avec des demons qui résident dans le montagne Les demons qui habitent dans le forêt Les demons qui dominent dans l'océan et les affluent Les demons qui inflènent se gouvernent dans la mer Il faut savoir que cette planète est conquis par Satan et ses demons La terre est occupée et assigée par les demons La Bible dit Et il y eut guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon Et le dragon et ses anges combattirent Mais ils ne furent pas les plus forts Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel Et il fut précipité Le grand dragon, le serpent ancien Appelé le diable et Satan Celui qui séduit toute la terre Il fut précipité sur la terre Et ses anges furent précipités avec lui Et donc nous cohabitons avec les demons de tout genre dans ce monde Même si nous ne le voyons pas La protection contre ce force du mal étant Jésus-Christ seulement Alors une fois que j'ai rejoint le loge de la Rose-Croix On me fit savoir que je devais prôter serment devant Lucifer Nous tous qui étions nouvellement initiés Nous étions supposés le chez son sexe Et prôter serment de ne jamais reveler les secrets de Satan On prôter le serment du silence Après ce serment du silence Nous étions avertis et prévenus d'avance Que l'infraction et la transgression de la loi Allait occasionner la mort ou la folie En effet dans le monde de Satan la loi est rigide Et il n'y a pas de compassion Dans le pandemonium il y a des demons Qui sont appelés des préfets de discipline Ils sont des squelettes rouges Leur rôle est de punir tous ceux qui transgressent les lois Et règle des alliances et pactes sataniques Dans la Rose-Croix Dans le loge de la Rose-Croix J'ai travaillé avec le politicien de la Seconde République On se raconterait dans le Chasse-Nocturne Dans la Rose-Croix Notre maître était le bourroumestre de la Commune de Limité Un monoutiste On se rençait dans sa loge Dans le cimetière Et dans le monde de Satan Il faut prier pour nos politiciens Car ils sont impliqués dans l'occultisme Par conséquent il devient implacable Et sans cœur Celui qui dirigeait notre pays Le président Mobutu Était le représentant de la magie rouge en Afrique centrale Nous étions dans sa clique Dans la Rose-Croix J'ai travaillé avec le demon Qui influençait la vie socio-économique et politique du pays Même les demons qui travaillent dans le domaine littéraire et académique Et donc il eut passation du pouvoir entre moi et ce sorcier Il m'y introduisit dans la sorcellerie familiale Nationale et internationale Dans le cadre de la sorcellerie familiale Je travaillais à partir des lois établies dans ma famille La sorcellerie nationale me permettait d'opérer au-delà de ma famille Je pouvais atteindre, détruire et abattre tout personne qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie Qu'il soit de ma famille ou non Par la suite j'ai accédé à la sorcellerie internationale Qui m'avait permis d'effectuer de chasses nocturnes dans divers pays d'Afrique et du monde Comme par exemple l'Angola, l'Afrique du Sud, l'Amérique Il faut noter que la sorcellerie familiale est aussi appelée la sorcellerie ancestrale Car il est basé sur l'implémentation ou l'application de lois Établies dans les familles par des alliances et rituels ancestrales Dans presque tous les familles africains Il y a des lois établies Qui résultent des rituels de versement de sang et des paroles parlées Ces lois contrôlent nos familles Il y a donc des limets, des barrières et des restrictions Et donc quand j'ai pratiqué la sorcellerie familiale J'ai mettais en application et j'ai exécuté les lois établies dans ma famille Par le sorcier et les ancestres qui ont opéré dans la famille l'avant moi Je faisais respecter les lois que j'avais trouvées dans le famille Il y avait des lois qui stipulaient que les femmes ne devaient pas se marier Les hommes ne devaient pas trouver un emploi durable Les enfants ne seront pas intelligents à l'école Personne ne devait percer financièrement dans la famille Et donc tout le monde devait mourir pauvre En vrai dire jetais l'homme fort de la famille Et je faisais prévaloir ces lois qui regissaient la famille Personne ne devait échapper à ces lois établies Ils étaient tous sous surveillance J'attaquais la famille restreinte et élargie Du côté maternel et paternel J'ai reclamé les gens sur base des lois établies Car les voix se levaient contre eux Je veux dire Le parole prononcée par les ancêtres sauvelait contre eux Vous allez sûrement vous demander d'où venez ces lois établies dans ma famille Au fait, ces lois qui freinaient et bloquaient les familles sont issues de paroles parlées durant des rituels Et pendant ces rituels le sang sont versés et le parole sont parlées Tout ceci constitue ce qu'on appelle un autel Rappelez-vous que le monde Golgotha où Jésus a été immolé était un autel Car le sang avait coulé Et Jésus-Christ avait crié tout est accompli Et bien que le sang de Jésus a coulé il y a plus de 2000 ans Ce sang continue de crier des bonnes choses dans le vie des enfants de Dieu Le parole prononcée dans les rituels de versement de sang constitue les hôtels et les alliances qui parlent contre ceux qui sont issus de cette famille Et dans ma famille mes ancêtres avaient établi un autel au moyen de rituels de versement de sang et de paroles prononcées dans ce rituel Ce parole prononcée dans le rituel constitue les lois qui regissent ma famille D'autre part ces rituels est une porte d'entrée et un accès Permettant aux esprits d'avoir l'avantage et les dessus sur nos familles Dans beaucoup de familles il y a des hôtels et des lois établies Et des voix s'élèvent contre ceux familles A cause de ceux que les ancêtres au fait Bien-aimés La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi Dit l'Éternel En tout cas, les chrétiens nés de nouveau sont dans l'obligation de démolir D'abattre et de démanteler les hôtels établis dans leur famille Mon frère et ma sœur Je te conjure de briser, de détruire et de liquider les alliances ancestrales de ta famille Autrement tu tomberas victime de lois regissant ta famille Bien-aimés Si personne ne volut dans ta famille Si personne n'arrive à percer dans ta famille Il t'appartient à tant que chrétien de se lever dans le jeûne et la prière Et d'engager le guerre invisible Le combat spirituel pour détruire les hôtels et les lois établis qui freinent et bloquent ta famille La Bible dit Puis l'Éternel étendit sa main Et touche à ma bouche Et l'Éternel me dit Voici, je mets mes paroles dans ta bouche Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes Pour que tu arraches et que tu abattes Pour que tu ruines et que tu détruises Pour que tu bâtisses et que tu plantes Quand je suis devenu sorcier Je fus obligé de me marier à ma mère dans le domaine astral Dans le cadre de la sorcellerie inconscient Je suis donc devenu son partenaire de nuit Et je lui ai fait trois enfants Frères et sœurs Quand vous ne marchez pas dans la sanctification Les sorciers peuvent utiliser votre image comme masque Pour envoûter les gens avec votre morphologie Ma mère revêt qu'elle avait sans arrêt des rapports sexuels Mais elle ne savait pas que c'était son propre fils Car j'ai caché mon visage Toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale Pendant la nuit, j'avais transformé mon père en cheval Par conséquent, il transportait pour moi des esprits humains Et il m'accompagnait d'Anne le Renion Qui avait lieu dans la forêt d'Amazonie au Brésil Je t'ai l'homme fort de la famille Ceci du fait qu'il n'y avait pas un chrétien Né de nouveau dans la famille pour me défier et me renverser Je t'ai le représentant de Satan dans ma famille Et je faisais en sorte que les lois établies dans la famille soient appliquées Dans certaines familles les femmes ne se mariaient pas Dans d'autres familles les gens meurent dans un âge déterminé Il y a des familles où ils sont tous pauvres Car il y a des liens et des lois établies Dans la sorcellerie nationale je pouvais tuer tout homme dans la pays Qui n'avait pas Jésus-Christ dans sa vie Même si nous ne sommes pas de la même tribu ou de la même famille Donc pour ne pas être touché par la sorcellerie Cela ne dépend pas de la famille ou tribu Mais du fait qu'on a Jésus-Christ dans sa vie Je suis ni dans une famille de douze enfants Mais à cause de la pratique diabolique et implacable de cet art macabre J'ai dû sacrifier dix membres de ma famille Et donc dix de mes frères et soeurs sont morts victimes de mes pratiques sorcellériques Car je les ai tués, quand Jésus m'a demandé de dire toute la vérité sur cette histoire Je fus tabassé sérieusement Ce fut grâce à l'intervention de Jésus-Christ que je ne fus pas tabassé à mort Mais j'ai le cicatrice partout sur mon corps Toujours dans le cadre de la sorcellerie familiale J'ai dû donner en mariage les femmes à deux ma famille dans le monde astral de sorciers Je veux dire que je les ai mariées à deux sorciers la nuit Et j'ai réceptionné des dots et bien la nuit D'autre part, j'ai engagé les hommes de ma famille la nuit dans le monde astral Ils travaillaient la nuit et ils étaient engagés Comme conséquence pendant la journée, ils étaient sans emploi Dans le chômage avec de durée Il y a ceux qui devaient chômer pendant cinq ou sept ans En outre, j'ai posé les masques de vieillesse dans les visages de femmes dans ma famille Dans cette sorcellerie familiale, je ne pouvais pas tuer ceux qui n'étaient pas de ma famille Ou ma tribu Vous voyez, c'était moi, je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors, abonnez-vous rapidement sur cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Waouh, ça va être chaud Vraiment chaud Non, ce n'est pas or